Salut tout le monde et bienvenue sur Girl Talk. C'est bien ça? Oui. Parce que là, avec autant de vidéos, je suis un peu perdue. Est-ce que vous avez remarqué qu'on porte toujours et encore nos t-shirts? Ça fait une semaine qu'on les porte. Ils sont tellement beaux et doux. Comme... On vous a mis les liens dans la description. Encore que vous ne l'auriez pas vu, on a une boutique online maintenant de vêtements. Donc alors regardez, on a plusieurs t-shirts assez drôles et intéressants. Donc on vous met tout ça dans la description. Aujourd'hui, on va répondre à quelques questions. Ça fait quelques fois que quelques-uns de vous dites Oh, est-ce que vous allez faire un Q&A bientôt sur Girl Talk? Donc aujourd'hui, c'est le jour. On va répondre à quelques questions à propos de nous, à propos de notre couple, mais aussi chacune parce qu'on est des personnes individuelles aussi à part de notre couple. T'es d'accord? Oui, babe. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Ok. Nous sommes d'accord. Donc là, on va mettre l'intro. Ok. Quelles sont nos études, diplômes, etc. J'ai étudié dans deux pays différents, disons. J'ai étudié en premier lieu en Espagne. Donc j'ai eu mon cours de cinéma que j'ai commencé en Espagne, j'ai fini ici. Et ensuite, je suis retournée au Québec où j'ai fini, j'ai fait un bac qu'on appelle la base, qui veut dire une carrière de trois ans. Et c'était des études multidisciplinaires qu'on dit. Donc j'ai fait du cinéma, du théâtre et aussi de l'écriture. Donc c'est pas mal ça que j'ai. En plus d'un master en scénario de films. Et vu que c'est des études un peu espagnoles, moi même moi j'ai rien compris au final, ce qu'elle a fait. Je sais que t'as fait aussi un peu des études de psycho. Oui, j'ai commencé en psycho mais je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire, même si j'aime ça écouter des problemes. Et toi? Alors moi, j'ai fait une année d'université en LEA, mais je me suis rendu compte que ça me plaisait pas vraiment comme ça. C'est trop. LEA? Ah ouais, langue étrangère appliquée. Et en fait, je me suis rendu compte que la fac en elle-même... En fait, on était libre de faire ce qu'on voulait, donc ça c'était super cool, mais c'était plus par rapport au boulot qui s'en découlait. J'étais pas super fan de ça, donc j'ai changé pour un BTS en communication. Et voilà, que j'ai eu, mais à la limite, comme un quart de point en dessous, j'aurais pas eu mon diplôme. Est-ce que t'es allée au cours? Ouais, 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 c'était juste que... Le soir? Non, 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 j'y suis allée, c'est juste que c'était pas le jour de l'épreuve, c'était pas le grand jour. Mais pour être tout à fait honnête, je m'en foutais, moi je voulais juste avoir mon diplôme pour ensuite me parler en strike. Donc voilà, j'ai eu... Mais l'école c'est important. Quel boulot on a déjà fait? Bon, ça peut être, non? J'ai fait plusieurs boulots, toi aussi, je pense. C'était quoi ton premier boulot? Mon tout premier boulot, c'était dans une agence immobilière. Alors là, j'ai eu la chance de ma vie. Donc toutes mes copines, elles travaillaient en tant que caissières, ou il y en a même qui travaillent dans des péages et tout. Et moi, ouais, j'ai tout de suite, en peur de rien, j'envoyais mes CV vraiment n'importe où. Et puis, ouais, il y a ce gars qui avait répondu qu'il était intéressé et tout. On avait passé un entretien. Et je me rappelle que, en gros, à la fin, c'était serré entre moi et une fille qui avait vraiment, vraiment beaucoup d'expérience, justement, dans le commercial, dans l'immobilier et tout. Et en gros, le gars m'avait dit, bon ben voilà, je dois choisir entre toi, qui n'est pas du tout timide, mais qui a aucune expérience, ou entre la fille qui a beaucoup d'expérience, et par contre qui est timide et qui n'est pas du tout extravertie. Et je me rappelle que j'avais répondu que moi, l'expérience, ça pouvait s'apprendre, mais par contre, la timidité, s'enlever ça, c'était plus difficile. Donc du coup, j'avais eu la chance. Et toi ? Moi, mon premier boulot, c'était dans une maison pour gens âgés et... Maison de Potter ? Ouais, je crois. Ouais, ouais. Et j'amenais les repas aux petits vieux. Ok. J'ai pas trop aimé. Quel film ou série peux-tu regarder encore et encore sans te lasser ? Bon ben, on te l'a dit, plein de fois, le Potter. Oui, comme film, oui. C'est sûr. Et toi ? Moi, le film, je sais pas, mais série, je pense que c'est Friends. À chaque fois, comme, ça passe encore à la télé. Ça passe aussi la regarder, ouais. Ça passe toujours à la télé et moi, j'ai toujours autant de plaisir à regarder. Moi, j'aime bien regarder Big Bang Theory quand ça passe à la télé. Ok. Mais ouais, moi, Friends, j'ai pas été... j'ai pas vu au complet et j'ai jamais été comme super fan. C'est juste ça. Ça va donner, j'aime bien, hein. Quand je regarde, je trouve ça drôle et tout, mais j'ai juste jamais pris le temps de regarder de début à la fin, mais j'aimerais bien. En ce moment, on regarde Glee. Ouais, on s'est mis à Glee. Moi, j'ai pas vu... Peut-être, peut-être pas, on a pleuré de mon Glee aussi. Ouais, un petit peu. Plusieurs fois. Ça, c'est plus notre couple. Quel est le jour de notre rencontre et le jour où on s'est mis ensemble? Le jour de notre rencontre... C'était le 26. 1967. Et on s'est mis ensemble en 2015. Un peu de chose près, c'est ça. On s'est rencontrés quand même. Le 26 décembre, je crois. C'était après Noël. La première fois, c'était le 24, je crois. Ou le 23. Ok, 23, 24 décembre, donc 2015. 15, ouais, je crois. Et on s'est mis ensemble officiellement. Quand Carla m'a demandé dans un petit mot, est-ce que tu veux être ma copine? Ouais. C'était le 5... 5 janvier... 2016. 2016. Non! Oui. Si? Attends. Non, mais du coup, on s'est rencontrés en 2014. Attends. Là, ça en fait un an et demi. Ouais. Oui, donc c'est en 2016. Ah ouais, donc du coup, on s'est rencontrés en 2014. Quel est le job que tu penses que tu serais vraiment bonne à faire? Ben, je pense que je serais bonne à travailler dans un plateau de tournage de cinéma parce que ça me passionne et je pense que je serais en tant que runner ou un truc comme ça pour aider tout le monde. j'aime bien être un peu partout puis apprendre des nouveaux trucs donc je pense que j'aimerais ça, ouais, je serais bonne. Et toi? Moi, je pense que j'ai déjà réfléchi à ça en plus très sérieusement. Moi, je pense que je serais vraiment bonne, tu sais, pour être les... genre les chefs de formation. Tu sais, aider quelqu'un, genre par exemple former quelqu'un, faire quelque chose, j'en sais rien. Tu crois que tu serais bonne? Ouais, je pense que je serais vraiment bonne là-dedans. Mais t'es un peu âge. Un peu âge. Ouais, justement, il faudrait qu'ils apprennent vite ces petits cons. Oh mon dieu. Quel est ton talent caché? Ça c'est drôle parce que quand je suis arrivée à mon cours, à ma carrière à l'université en théâtre, quand j'ai commencé en théâtre à Québec, on avait une genre d'initiation, une soirée d'initiation et tout. Et il y avait un moment où c'était comme tes 15 secondes de gloire ou 30 secondes de gloire où est-ce qu'il faut justement qu'on présente un talent caché qu'on a. Donc il y avait des gens qui avaient chanté, il y avait des gens qui faisaient des pirouettes ou quoi que ce soit. C'est super stressant. C'est super stressant. Et moi, je crois qu'on avait une journée, on savait déjà que ça allait de ça. Donc on avait une journée pour se préparer, mais moi j'ai passé une journée à me dire j'ai aucun talent. Et c'était horrible parce que je savais pas quoi faire. Du coup, le moment est arrivé et j'ai commencé à dire, bon, mon talent serait que je parle plusieurs langues, mais bon, je trouvais ça un peu con et tout. Après j'ai dit bah ok, j'ai pas de talent, donc je vais montrer mes seins. Et j'ai monté mon t-shirt et j'ai montré mon soutien à gorge. Mais ça tu me l'avais jamais dit. Je t'avais jamais raconté ça. C'est génial. Ouais. Est-ce que t'as eu de l'idée sur le coup ? Ouais. Mais non. C'était un moment de... Ouais. La grande Julie je l'appelle. Du coup, les gens ont bien aimé et tout. Ouais. J'ai eu un standing ovation et tout. Mais non. Mais moi qui peut passer après ça, tu sais ? C'est ça. Moi j'ai pas de talent, on va passer à la question suivante, c'est tout. Bah tu peux montrer tes seins aussi. Quel est ton surnom ? Alors j'en ai plusieurs. Ouais j'en ai 20 000. Ok. Que ton nom c'est quoi ? Louisiane. Bon merci. Mes amis d'enfance m'appellent Loulou. Hum. Mes amis de fac m'appellent Lou. Carla m'appellent B ou Babe. Ouais. Ma famille, genre les oncles et mes tantes m'appellent Louloute. C'est des déviations de louloulou tout. Moi j'ai jamais eu beaucoup de surnoms à part toi qui m'appelle B et Babe. Quand j'étais petite, à ma maman quand j'étais bébé, bah j'étais un petit peu... Comment on dit ça ? Petite boule. Et donc ma mère m'appelait... Ouais, pas de clé. C'est mignon. Et ma mère m'appelait Polita, en espagnol ça veut dire petite boule. Est-ce que tu as des frères et soeurs ? Ouais. J'ai un demi-frère de 17 ans. Ouais. Il est grand. Il est très très grand. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire par ordre à ça. Et moi aussi j'ai un demi-frère, du coup, qui habite au Québec avec ma mère, qui a... Shit c'est sa fac aujourd'hui. Sérieux ? Ouais. Oh la la la, la mauvaise soeur ! Je te demande pas pourquoi il commente mes photos Instagram et pas les tiennes hein. Comme... Ben aujourd'hui il a... Moi je vais tout le temps te le souhaiter là. Et d'ailleurs moi j'ai rencontré son demi-frère mais Karin n'a pas encore rencontré le mien. Ouais. Et ça va bientôt se faire. Ça va se passer. Mais le mois prochain on va à Paris. Pariiiiiii. Quel livre as-tu lu cette année ? Alors plein. Ouais. Toi t'as été... J'ai été bonne cette année. Ouais. Ouais 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 ouais. Celui que je suis en train de lire en ce moment c'est Fingersmith. Alors pour l'instant j'aime bien mais j'ai pas toujours faim donc je peux pas vous dire. Mais oui c'est un bon bon livre lesbien. Ouais. En fait moi j'aime beaucoup lire. Si j'ai lu des films et que je sais que c'était tiré d'un livre ou quoi j'aime bien lire le livre après. Donc ça me... Ça te dérange pas de lire après ? Non bizarrement ça me dérange pas. Bah si j'ai bien aimé le livre, le film, bizarrement ça me dérange pas du tout. Ok. Donc cette année j'ai lu Room parce que j'avais vraiment bien aimé le film. Ouais. J'ai lu Gone Girl. J'ai lu... j'ai lu tellement de livres. Ça te coûte pas le fun parce que tu connais déjà les punch ? Non. Ok. Bon bah je vais essayer ça. Je vais arrêter de lire Harry Potter parce que je l'ai déjà lu plein de fois. C'est comme si c'était un peu une analyse plus poussée. Ouais. Par exemple Room c'était intéressant de voir surtout qu'en plus souvent dans les films il y a des choses des fois qui ont pas de sens. Ouais. Et que c'est bien après de lire le livre que tu vois bon ok maintenant tu comprends qu'ils ont pas eu le temps de faire ça dans le film. Mais c'est quand même bien expliqué dans le livre. C'est comme on va dire une analyse plus poussée du film. Ouais. Comme ça. Oh tu sais quel livre j'ai lu cette année aussi ? Non. Trois petits mots. De... Louisiane Bertrand. Un super livre. Il est bien. Comment le placer toi ? Ouais super bon. Il est bien. Mais oh je voudrais lire aussi. Où peut-on trouver ce livre ? Sur ce site là ici. Et la dernière question. Quelle est la chose la plus ridicule qu'on ait réussi à te faire croire ? C'est une bonne question. Toi que t'étais hétéro ? Personne n'a essayé de te faire croire ça. Ridicule. Ou toi hétéro ? J'avoue. Et voilà c'était tout pour cette vidéo. J'espère que grâce à ça vous avez appris à mieux nous connaître. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'oeil à nos t-shirts et peut-être à mon livre. Abonnez-vous à cette chaîne. Parlez-en autour de vous. Likez, commentez cette vidéo. Et on se voit la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501